Salut tout le monde, bienvenue au Multicast, le podcast des gamers, et toujours avec moi, on a Renaud, Pierre-Luc et JF Provençal! Yeah, episode of love! Re-salut JF, ça fait absolument pas quelques minutes qu'on a pris une pause de l'autre podcast, mais c'est pas grave. Toujours avec nous pour parler de jeux, évidemment. Oui. Et Renaud, de quoi tu vas nous parler, toi? Je vais parler d'une petite sélection de jeux indie, dans le fond. Si vous n'avez pas réussi à avoir la SNES classique mini, je ne me rappelle plus comment qu'elle s'appelle, celle qui n'était pas disponible au Québec. Qui l'est finalement. Oui, c'est ça, qui l'est finalement. C'est des jeux qui étaient là-dessus, puis si tu ne les as pas, maintenant tu peux avoir leur successeur spirituel. Et Pierre-Luc, justement, de quoi on discutait là-dedans, il y a quelques minutes? Oui, alors moi j'ai mis mon t-shirt d'occasion, mon t-shirt de Charles Michaels, le magnifique, pour parler de cinq mauvais jeux de lutte. Alors j'ai essayé de trouver les cinq pires jeux de lutte, ce n'est pas une tâche facile. Non. Je vous en parle tout à l'heure. Et bien, Jeff, justement, tu es bien familier avec la lutte. Oui, oui, oui. C'est un amour que tu as, que tu aimes partager avec les gens. Que plusieurs personnes devraient découvrir. Oui. Si tu aimes rire, si tu aimes voir du monde faire des cascades live, si tu aimes le drame, on coûte la lutte. Moi, l'an passé, j'ai pleuré en écoutant la lutte, je m'en confesse. Quand dans tes cœurs a enlevé son chapeau pour la dernière fois, c'est touchant. J'ai eu des larmes aux yeux. Ben oui. Le monde trouve que c'est ridicule, mais oui, ça fait partie de ça. Puis c'est le fun de jaser de l'histoire. C'est comme un genre de téléroman Days of Our Lives, où c'est le cosine de marde des États-Unis, mais qu'on peut en jaser et faire des théories. Qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine? C'est ça qui est le fun de la lutte. Ce n'est pas juste la lutte en tant que telle. C'est tout ce qu'il y a en arrière. C'est un peu comme un anime où le monde va dire que c'est un peu cheesy, mais ça vient avec. Pour vrai, Dragon Ball et la lutte, c'est un peu la même chose, je trouve. C'est vrai quand même. Tu as des personnages, il y en a qui sont supposés être plus forts que d'autres, ils se battent, puis là, tu demandes où ça s'en va de ça. C'est pareil. OK. À découvrir la lutte, tout le monde. On va en parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, Jeff, ce que je voulais te demander, c'est que soudainement, dans ce mois de janvier, on a commencé à voir que tu apparaissais sur les internets de d'autres façons, c'est-à-dire sur Twitch, avec Pass to Start, ils ont du sac de chips dans le fond, peu importe. Justement, qu'est-ce qui se passe avec ça, toi, sur Twitch? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir plus longtemps, plus souvent? C'est sûr que moi, j'aimerais vraiment ça, faire beaucoup de streams de jeux. En fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire des streams avec mon ami Julien où on jouera des jeux à deux, des coachs co-ops, en fait. Parce que Julien aussi est gamer. Ben oui, et puis il est grand-nostique. Il va falloir lui parler aussi bientôt dans ce cas-là. Oui, mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est des streams avec mon ami et juste qu'on jouait à des jeux ensemble parce que c'est plaisant. Puis je le fais déjà. Puis il y a comme un côté interaction avec le public que j'aime beaucoup. Puis je regardais les streams de Pass to Start et j'étais comme, je pense que j'ai le goût de faire ça. Puis là, je leur ai écrit, je lui ai dit, peux-tu venir? Puis ils ont fait, ben oui. Fait que là, c'est comme ça que ça a commencé. Puis ils ont vraiment un beau setting. L'affaire, c'est que moi, chez nous, j'ai juste un Mac, j'ai juste un laptop. Puis ça chie pas mal. Ça suce du jus, là. Fait que là, il faudrait que je m'achète un... On parle de streaming, ça suce du jus. On parle ça encore de genital jousting. Oui, oui. Non, mais ça suce vraiment du jus, là, tous les logiciels OBS. Puis là, il faut en plus que je donne l'autre d'un logiciel pour pogner le son. Puis là, ma carte vidéo, puis bref. Fait que là, il faudrait que je m'achète un PC. Il faut une bonne petite machine de guerre habituellement. Là, j'ai checké, ça coûte. Pour avoir une pas pire machine pour jouer au jeu que je veux jouer, c'est genre 1 500 piastres, juste l'ordinateur, puis tout. Là, t'es comme, ouais. Puis en plus, les cartes graphiques coûtent plus cher à cause du bitcoin. Tabarnak, l'osti de bitcoin. C'est pas des blagues. Si tu veux t'acheter une carte graphique, présentement, ils sont toutes out of stock partout. C'est une pénurie partout. Puis là, je disais hier qu'ils se sont mis à trouver une façon de faire process les bitcoins par les disques durs SSD. Fait que ça aussi, ça va monter de prix. Préparez-vous. Mais bref, ça tentait, tout simplement. Ben oui. Je trouve que c'est une belle expérience de vie. Non, mais je pense que je regarde Twitch quand même assez souvent. Je pense juste pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les nouveaux jeux vidéo. Ah, ce jeu vidéo-là, j'ai pas le temps vraiment de jouer. J'aimerais ça voir c'est quoi. Y'a-tu des chaînes en particulier que tu suis? Ben, je suis beaucoup les Québécois à date. Mais je suis aussi un gars qui s'appelle Slind, qui lui joue à Minecraft. Puis il y a, et c'est un génie de Minecraft, il y a une civilisation vraiment gigantesque. C'est un architecte de bloc Lego de Minecraft. Ça a même pas de bon sens. Ouais, t'as des malades de ça. Ah, c'est fou raide, là. Ça a pas d'allure. Ça, lui, je le suis souvent. Puis il est reposant. C'est ça qui est le fun. Il joue à Minecraft, il écoute de la petite musique. Puis là, t'sais, il y a une petite voix, genre comme, OK, I'm going to build this. Puis c'est relaxant, là. Ça passe le temps. C'est le fun, j'aime ça. OK, c'est bon. C'est comme écouter un podcast, dans le fond, mais il parle de lui. Puis ce qui est le fun avec des streams comme ça aussi, c'est que si jamais tu t'endors ou tu décides de faire du ménage, ben c'est pas plus grave que ça, le gars a juste placé des blocs, là. Ouais. Des fois, tu te passes devant, tu te fais, ah, wow, c'est beau, ça. Puis là, tu fais d'autres choses. Mais c'est ça, la magie du stream, justement. Ouais, wow, wow, wow. Puis justement, en fait que là, t'embarques là-dedans, t'as joué à des jeux, je pense, juste de Super Nintendo pour l'instant. Ouais, parce que c'est ça que je connais le plus, t'sais. Ben, t'sais, comme je commencerais pas à jouer à League of Legends ou à ces affaires-là, parce que ça demande trop d'investissement, faut que tu sois vraiment bon. Peut-être que je jouerais pour rire, là, en fait. En fait, j'ai prévu de jouer à League of Legends avec mon ami Antoine Pilon, qui joue dans le chalet, un comédien, en fait. OK, ouais, ouais. Qui joue dans plein de séries à TVA, puis à Radio-Canada, puis tout ça. Puis lui, il joue beaucoup, puis là, je suis comme, ben, ça serait un bon invité à avoir pour faire, check, lui, il connaît ça, puis t'sais, il est quand même assez bien ranké, là. Puis toi, tu voudrais jouer? Juste apprendre comment jouer ou jouer avec lui. Parce que ça, c'est une affaire qui fait, qui frustre le monde le plus, de voir quelqu'un qui comprend pas un mot bon. C'est sûr, c'est sûr. Mais peut-être que j'y demanderais des conseils, puis il m'aiderait, t'sais, comme puis il me dirait, non, on va pas là, t'sais. Puis je pense que l'attrait de moi qui joue à des jeux, c'est vraiment plus la discussion ou le moment que je vis, t'sais, c'est plus, je suis funné quand je joue aux jeux, t'sais. Je commande sur tout, puis je niaise, t'sais. C'est pas vraiment, j'ai pas du talent, là, je suis pas bon, là. Je suis pourri, là. Ça tombe bien, League of Legends, la communauté est super gentille. Ah oui, hein? Oui, dans le chat, ils vont donner des trucs. Zéro toxique. Ah, c'est ça, OK, c'est cool. Ils vont aucunement t'insulter quand tu joues, que tu fais des erreurs. C'est ça qui est cool avec les MOBA, en général. Ah ben, c'est le fun, j'aime ça. Fait que sinon, il y aurait-tu d'autres jeux qu'éventuellement... Imaginons, là, t'as tous les moyens pour jouer à ce que tu veux. Oui. Y a-tu certains jeux ou sortes de jeux que t'aimerais faire, que t'aimerais essayer? Ben, c'est sûr que jouer Minecraft, j'aimerais peut-être ça, t'sais. Seul ou avec Julien, par exemple, ou quoi n'importe? En fait, c'est plate, t'sais, regarder un gars jouer à Minecraft tout seul. S'il n'est pas intéressant, tu fais, ouais. Je pense que je jouerais plus à des jeux co-op ou, t'sais, faire un tournoi de hockey, mettons, avec des humoristes. Je pense que ça serait peut-être intéressant, t'sais. J'ai réuni plein de mes amis qui jouent au hockey, puis on se fait un gros tournoi live. Ça, c'est quand même le fun, parce que tu fais, ah, ce gars-là, il joue, bien bon, est-ce que tu sais? Tu vois que l'humoriste vient très agressif. C'est ça. Julien Corriveau, là, il crie, là, ça va pas d'aller. Ah, c'est talent à la colise, c'est idiot! C'est drôle, là. C'est vraiment bizarre. Moi, j'aimerais savoir ça. C'est sûr. Moi, je serais partant. C'est sûr. Mais sinon, des jeux co-op, il n'y en a pas beaucoup de couch co-op. Je trouve, moi, je suis vraiment un fan de... De moins en moins. Il faut aller voir dans l'indie pour ça. Ouais, mais sauf que souvent, elles sont un peu mal faites. Moi, je m'ennuie de... Tu sais, des jeux où Super Nintendo, qu'on jouait à deux, puis ça marchait bien. Tu sais, j'ai été pensé pour ça. Souvent, c'est comme un jeu solo que, ah, tu peux rajouter un personnage, puis là, ça va plus vite, mais c'est pas ça. Mais il y a un jeu au PlayStation qui va sortir, là, les prisonniers, là. Oui, oui. Ça a l'air malade. Oui, un way out, je pense. Ouais, je pense que t'es chacun dans la prison, puis là, il faut que tu t'échappes, puis là, ça se joue en temps réel, puis... C'est les développeurs de Brothers Tales of Two Sons qui font ça, oui. Oui, avec le gars qui était au Game Awards complètement sous pour parler de son jeu. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça. On s'en appelle. Ah non, le gars arrive, c'est sur scène, tu sais, il a eu la chance au Game Awards d'avoir un spotlight, parler de son jeu, puis il commence à dire que les grosses compagnies, c'est de la merde, les jeux, puis tout ça, puis tu sais, il n'arrêtait pas de sacrer, puis tout ça, puis lui, il n'arrêtait pas de dire après que son jeu allait être génial. Mais là, après, il a comme réalisé, il a fait, oh, mon publisher, ben, c'est un gros joueur, Triple A. Pourquoi ils continuent à faire des présentations avec les vrais gens, tu sais? Il y a eu plein d'histoires de mauvaises présentations avec des bugs, ils devraient juste créer ça une vidéo, montrer-nous du gameplay, faites un montage, arrêtez d'aller en avant, parlez, vous êtes des nerds, vous n'êtes pas capables. Tu sais, invite, à la limite, là, invite un humoriste pour parler de ton jeu, au moins, ça va être le fun quand on va le regarder, tu sais ça. Oui, mais c'est ça. Bref, Joseph Fares, puis il commençait en plus à dire, c'est comme les Oscars, fuck les Oscars, puis il n'arrêtait pas de dire, fuck the Oscars à la caméra, puis après, il fait comme... En même temps, ça fait te parler de son jeu, sûrement, tu sais. Ben oui, tu sais, il a passé comme un gars authentique, mais aussi un gars qui s'aime peut-être un petit peu trop, puis qui, clairement, qui était sous sa coke, là. C'est comme tu le voyais, là, puis c'était clairement intoxiqué, là. Ah non, c'était tellement évident. Mais bon, ça fait partie de son charme. Ben, sûrement. C'est ça, fait que sinon, pour te suivre sur Twitch, ben, tu as ta chaîne à ton nom. J.F. Provençal. J.F. Provençal. Sinon, ben, sur Pays, sur Start, que je vais streamer assez souvent, là. J'essaie de la faire ça une fois semaine, à peu près. Ah, ben, c'est bon, ça, quand même. Oui, oui, oui. La gang, elle, le fun, sont vraiment cool. Il y a différents types de joueurs qui ne jouent pas tout le temps au même jeu, tu sais. C'est ça qui est le fun, c'est que chacun a comme un peu sa spécialité, on dirait, tu sais, là. Fait que ça, c'est cool. Dans ce cas-là, ça va être à surveiller, puis si jamais m'emmener aussi, tu as envie des jeux co-op, puis tout ça, là, je pense qu'on devrait se faire un épisode de podcast où est-ce qu'on fait juste proposer des bons jeux de couch gaming. Oui, puis en fait, on a plein de thématiques qu'on peut explorer encore, fait que celle-là, ça en serait une excellente. Oui, si je peux t'en proposer un vite-vite de même, le Ultimate Chicken Horse. OK. C'est un jeu fait à Montréal. C'est comme Mario Maker, mais meilleur. Ah, oui. Ah, j'ai joué à ça. Quatre personnes dans le même temps. J'ai joué à ça l'année passée. Oui, oui, c'est malade, ça. Parce que là, tu pognes des armes, puis des cossins, puis là, tu mets des pièges. Exactement. C'est ça, tout le monde met des pièges au début. Pour ça, tu es comme lancé dans le monde, puis là, c'est une course au drapeau. C'est ça, c'est celui qui finit le niveau dans le fond. C'est tellement drôle, là. C'est suri, là. Il y a plein de jeux géniaux comme ça, puis c'était un jeu fait à Montréal, justement. Ah, oui, oui. Petit shout-out, justement. Sinon, il y a aussi Tribute Games qui en font des bons. Ils en font des excellents, oui. C'est quoi déjà le jeu? J'ai une toux, le dernier. Oui, mais il y en a un qui joue à deux, là. C'est comme des soldats. C'est un peu un genre de contrat. Ah, mon Dieu. Oui, 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 oui. C'est un genre de contrat, mais... Ah, mon Dieu. C'est-tu Massenry Kings? Oui, c'est ça, Massenry Kings. C'est comme contrat mélangé avec Borderlands, tu sais. Fait que là, tu vas avoir des meilleures armes, tu vas faire des combos, puis des cossins, puis c'est vraiment cool. Ils sont très forts là-dessus. Oui, oui, oui. Mais bon, on va tout de suite y aller vers Renault, justement. Ah, oui? Oui, mais oui, Renault, tu avais des jeux à nous proposer. Justement, en tant qu'à parler d'Indie et tout ça, de quoi tu vas nous parler? Bien, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, qui sont inspirés de des jeux qui étaient sur la SNES qui est sorti l'année dernière. Puis que si tu n'as pas pu l'avoir, bien, finalement, tu pourrais aller sur Steam puis te pogner ces jeux-là puis avoir tout autant de plaisir. Fait que la première chose qu'on va parler, c'est 20XX. C'est un jeu qui est inspiré des Megaman X+. Puis, en gros, le titre vient du fait qu'au début de toutes les Megaman, ça dit « Somewhere in the year 20XX ». Puis, c'est fait par une team. En fait, le jeu est décrit par la team qui l'a fait comme une gang de fans de Megaman qui ont fait un jeu qui est exactement ce qu'ils aimeraient jouer. Ça se voit à l'influence. Ah oui, c'est malade, ça. Oui. Fait que c'est un jeu qui est généré procéduralement. Eh? Ah oui? Oui. Oui, je m'en souviens. On en avait déjà discuté, mais c'est comme... Juste le fait que tu peux te dâcher puis monter sur les murs en sautant. Tu m'as vendu. Tu m'as vendu le jeu comme il faut. Fait que c'est ça. C'est généré procéduralement. En gros, comment ça marche? C'est que quand tu lances le jeu, t'es dans une base principale où tu peux changer de personnage ou bien t'équiper différents équipements que tu débloques en faisant les niveaux. Et puis, chaque run, c'est huit niveaux qui sont tout le temps les mêmes. Il y a huit fois... Ben, c'est dans le fond... Les mêmes boss ou... Ben, c'est ça. T'as tout le temps les huit mêmes boss et tu dois les faire d'un bout à l'autre, finalement. Mais sauf qu'à chaque fois que tu rentres dans le tableau, tu sais c'est quoi le boss qui est à la fin. Tu sais c'est quoi que le tableau, il y a de l'air ou la thématique. Comme là, c'est le tableau de feu. Mais il n'est pas pareil que la dernière fois que tu l'as fait. Les obstacles sont différents. Les choses ne sont pas en même place. Il n'y a pas les mêmes ennemis. Il va y avoir des trucs bonus à pogner dans chaque tableau, genre des équipements bonus que tu peux aller chercher. Mais il faut que tu passes par une série d'obstacles impossibles. Ça, on dirait... Tu sais le malware qui détruit ton ordinateur que tu peux downloader. On dirait que c'est l'icône de cette affaire-là. Tu sais, ça disait « Clean your Mac ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oh my God. On dirait que c'est ce robot-là. On est dans quel univers sommes-nous? Désolé. Je ne sais pas si c'est de ça qu'ils se sont inspirés, mais sauf que ce robot-là, c'est quand tu fais le tutoriel. Il s'appelle le Friendly Training Bot. Dès que tu rentres dans la salle, il fait comme « Watch out, I'm not that friendly ». Il commence à te tirer dessus. Est-ce que c'est aussi bon que Mighty No. 9? C'est vraiment plus mieux, plus meilleur de plus. T'as-tu compris? Petite mise en contexte, c'est un flop total, Mighty No. 9, qui s'était supposé être le successeur spirituel de Megaman. Mais Megaman, ils vont en sortir un nouveau, Megaman 11. Oui. Qui a l'air super cool, d'ailleurs. Ça a l'air de ça, en fait. C'est vraiment... Avec le style de X? Oui. Oh, OK. Parce que moi, je suis vraiment plus SNES que NES. En fait, le 11, il ressemble un peu au style de Megaman 8, puis 9. 7, 8, 9. OK. Mais ça, c'est style Nintendo. Super Nintendo, oui. Ah oui? Ben, tu sais, il y a eu des Megaman 7, 8 et 9 qui sont sortis sur SNES. C'était comme le Megaman bleu, puis comme pas cool. Oui. C'est sûr qu'ils vont faire... Ils savent, c'est quoi que le monde aime. Oui, oui. C'est les robots avec des cheveux. Yes! Fait que c'est pas mal ça pour 20XX. Les autres trucs cools qu'il y a dans ce jeu-là, à chaque semaine, il y a des challenges qui sortent. Fait que quand tu te connais, c'est un jeu qui est updaté constamment. Fait que quand tu te connectes à chaque semaine, t'as un nouveau challenge que t'as une chance pour le faire. Puis à chaque fois que tu progresses un petit peu plus dans le jeu, ça devient de plus en plus dur. Fait que c'est un jeu qui évolue constamment, qui s'adapte à comment toi, tu joues. Si ils remarques que tu spammes beaucoup telle attaque, par exemple, dans le tableau d'avant, dans le prochain tableau, ben t'as tous les ennemis qui comptent cette attaque-là. Aïe aïe! Fait que c'est... Imagine s'il y avait ça dans la Mortal Kombat. Tu fais trop de jambettes. Oh, moi, mais là, c'est la seule façon de gagner. Fait que c'est pas mal ça, je vous dirais. Je trouve ça comme un autre... Excusez-moi de me dire, tu te bats contre un homme tronc qui a pas de jambes. Fait que tu peux faire les jambettes, ça. Ils volent, tu sais, c'est ça. C'est comme la nouvelle mode, les jeux procédurales, où c'est jamais le même univers. Puis je suis comme... Ouais, je sais pas. T'en as des bons, t'en as des mauvais. C'est comme n'importe quoi d'autre. Celle-là est très bien fait, dans le sens où on sent pas que c'est généré procéduralement parce qu'il y a pas de bout du tableau que c'est juste vide puis que ça a l'air flat puis c'est comme... C'est pas un chiard, c'est pas comme un puzzle que c'est comme n'importe quoi qui roule. Non, c'est ça. C'est vraiment juste des obstacles mis de manière à ce que tu sacres. Puis c'est pas mal ça. OK, OK. Prochain jeu? Oui, le prochain jeu qui fait penser à Castlevania, c'est Dead Cells, qui est sorti l'an dernier pendant l'été. Je n'en avais parlé un petit peu dans un article où je le comparais à un autre jeu qui est sorti pendant l'été. On dirait Bloodthorn? Comment? Blood... Comment ça c'est? Non, tu sais, Blackthorn? C'était au Super Nintendo, là, t'avais un fusil puis là, tu peux te cacher dans l'ombre puis là, puis il y avait des... Oh my God, OK. Ça me dit rien. C'est Blizzard qui a sorti ça. Pour vrai? C'est fucking bon, faut que tu joues à ça. Oh mon Dieu, t'as... Oh mon Dieu, il n'y a pas joué à Blackthorn. Oh my God, c'est genre, c'est fucking bon, là. Blackthorn? Ça ressemble à ça. T'es comme un dude emprisonné dans une place où il y a comme des orques. Patagon. Puis là, tu peux te cacher. C'est pas Blackhawk? Non. Attends, je vais le chercher sur mon téléphone. Je suis en train de chercher moi aussi, mais effectivement, il y a un... Ça a sorti au Super Nintendo. OK. Ouais, Blackthorn de Blizzard en 94. Effectivement. Attends une minute. Mais Dead Cells, Renaud. Oui, Dead Cells. Dead Cells. Qui est un des roguelikes les plus smooth que j'ai joué de ma vie au sens où tu y joues puis finalement, t'as l'espèce de dessoufflement qu'on ressent souvent quand on joue à un roguelike de OK, j'ai déjà tout vu ça cette année. On le ressent pas beaucoup dans ça. Il est vraiment le fun. Pourquoi je dis que ça ressemble beaucoup à Castlevania? C'est parce que t'as une arme principale que tu peux changer si tu trouves une arme meilleure ou peu importe. Et puis, t'as deux armes. T'as une arme secondaire et deux sorts, si on veut, des spells que tu peux équiper. Tu peux trouver toutes sortes de nouveaux équipements. En gros, l'objectif, il y a un petit élément Dark Soul en plus. Dans l'objectif, c'est de ramasser de l'argent puis des cells, en fait, des dead cells que les ennemis droppent quand tu les tues puis de les dépenser pour faire progresser tes habiletés ou t'acheter du nouvel équipement qui, lui, va rester de manière permanente dans ton inventaire. fait que c'est vraiment un jeu. Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'il y a une structure. Comme on dit en anglais, il y a un « there's a method to the madness ». Il y a une structure dans le jeu qui fait en sorte que tu sais qu'une fois que t'as fait tel ou tel tableau, tu vas arriver à un boss et puis ça fait penser à Castlevania dans le sens où il y a le boss où tu sais que tu vas arriver au bout qu'il faut que tu battes la mort, qu'il te pitche des sites partout dans l'écran que tu peux pas dodger. Fait que c'est un peu... extrêmement difficile à un certain point. C'est un studio français je pense qu'il a fait. Oui, c'est un studio français qui s'appelle... Motion Twin. Motion Twin, exactement. Oui, je peux voir ça. Et d'ailleurs, c'est un des jeux que l'année dernière a eu le plus de succès sur Steam. Je veux dire, il est encore en early access en plus, ben oui. Oui. Mais tu sais, la note sur Steam, c'est 10 sur 10 puis réception, vraiment, vraiment... C'est spécial que les gens sortent les jeux avant de les sortir. Oui. C'est pour être sûr de que ça fonctionne. Ils font financer le développement. Oui, finalement. Ben, ça dépend. Je veux dire, il y a plusieurs raisons de vouloir faire du early access. Il y en a que c'est justement pour du financement. C'est que j'ai un bon produit mais si tu veux vraiment que je le finisse, ben il faut que tu commences à l'acheter là. Puis c'est ça qui... Tu sais, ça crée de la publicité en même temps puis tout ça. Mais qu'il y en a d'autres que c'est carrément... C'est un jeu qui t'a pas le choix d'avoir du feedback. Il te faut des testeurs mais par milliers même des fois. Puis tu peux pas payer tout le temps une compagnie qui va t'envoyer des testeurs. Fait que ça aussi, ça peut être un peu de ça. Puis t'en a d'autres que c'est juste des arnaques. Effectivement. Steam, c'est devenu... Tu sais, je veux dire, on avait un article là-dessus où est-ce que, tu sais, je pense que c'est 2017 qu'il y a eu plus de jeux sortis en 2017 que dans toutes les autres années d'existence de Steam. T'as des arnaques partout, des cash grabs, des jeux de merde. C'est un peu comme les... Voyons, comment ça s'appelle? Le Kickstarter. Le Kickstarter avec les jeux de société là que là, tu sais, ah, ben j'ai une boîte avec plein de figurines, youpi. Faut faire attention là. Ben ouais, c'est ça. Puis parlant de Motion Twin, je voulais juste faire un petit aparté. J'ai une surprise pour toi, Simon. Ah oh. Alors, j'ai un jeu de Motion Twin qui s'appelle... que j'ai découvert en faisant des recherches sur Dead Cell qui s'appelle Teacher Story. Ah oh. Puis j'ai mis une petite vidéo. J'ai mis un lien pour la vidéo YouTube. Je sais pas si la technique va pouvoir nous mettre un petit bout de ça. Mais en gros, c'est un tactical RPG où t'es un professeur dans une classe et puis au lieu d'avoir des magies puis des épées puis tout ça, les élèves, ils peuvent t'attaquer avec soit des questions ou en faisant des conneries ou bien... C'est souvent ça qui arrive. C'est ça. Fait que... Puis ton but, c'est qu'ils ont comme... Au lieu d'avoir une jauge de vie, les élèves, ils ont comme une jauge de compréhension et là, faut que tu fasses augmenter la moyenne de la classe. Fait que quand tu décides, au début, tu prends une mission, tu décides de prendre un cours en particulier puis là, ça va te dire si c'est une mission difficile ou non. Par exemple, si t'as une classe de cancre, ben t'as une mission très, très difficile puis t'as 5 cours pour les rendre bons puis les faire passer. 5 cours? Ben, ben, ben. Fait que là, tu vas avoir 5 combats comme ça où tu peux te déplacer dans la classe pour faire des attaques spéciales puis genre... T'as plein d'affaires que tu peux faire. C'est ça qui est fou. Tu peux les frapper, leur lancer des choses? Je pense pas que tu peux faire ça mais tu peux utiliser plein de techniques d'enseignement genre d'en sortir un de la classe ou ben genre l'empêcher de poser des questions. C'est drôle, tu vois la note de chaque élève. Ouais. C'est très bon. C'est un jeu de browser, c'est gratuit puis tu peux jouer une fois aux 5 heures. C'est comme ça que ça marche. Tu peux jouer une fois aux 5 heures? Ah, OK. T'as comme un taux de rafraîchissement sur le jeu. Sinon, tu peux payer, j'imagine, pour jouer plus vite. Tu peux pas payer. C'est 100% gratuit. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis un timer de même de 5 heures? Je pourrais pas te dire mais je pense que c'était parce qu'ils voulaient... Tu sais, le jeu, il y a... Ben en fait... Le jeu doit se faire vite sûrement. Ouais, le jeu a un contenu limité puis il voulait pas que tu puisses le faire trop vite puis je pense pas que les développeurs ont voulu que ce soit une espèce de jeu que tu t'assoies puis tu fais comme j'irais pas me coucher l'asseoir puis genre tu le passes d'un coup. Ouais, ouais, ouais. Fait que... C'est un peu... Ça te l'air super cool. Tu me donnes envie d'être un simulateur, de jouer à un simulateur d'enseignant. Quoi le mieux pour échapper la réalité? Ben oui, c'est ça. Merci. Fait que le dernier jeu que je voulais vous parler c'est Axiom Verge. C'est un... Ah, c'est un grand classique. Ben oui. C'est un successeur spirituel à Metroid. J'en parlerai pas énormément parce que ça se voit tout seul. On a juste à regarder un peu le vidéo puis on voit que c'est pareil comme Metroid sur la NES. As-tu déjà entendu parler d'Axium Verge? Non, jamais. OK, mais... Ben, t'as joué à Metroid? Ben oui. OK, mais voilà. Ça risque d'être bon ça pour toi dans ce cas. Oui, les mécaniques sont à peu près pareilles. Ce qui est cool avec Axiom Verge c'est que c'est pas juste une pâle copie de Metroid. C'est aller chercher vraiment... Il y a un game design qui est ingénieux là-dedans. Les mécaniques sont vraiment le fun. Puis il y a juste assez d'éléments modernes pour que ça soit frais mais que ça reste rétro. Y a-tu un grappling hook? Il y a un grappling hook. Tu m'as vendu. Puis c'est ça. Le truc qui est le plus intéressant je trouve dans cette histoire-là c'est que c'est un gars qui s'appelle Thomas Happ qui a développé et qui a publié ce jeu-là tout seul. 100%. La marnouche. Ça c'est des génies ces gars-là. Vous ça me fait gavoter. Les Stardew Valley et tous ces trucs-là c'est des one-man team qui font des classiques. Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement fou. En tant que personne qui a travaillé dans le sound design le sound design de ce jeu-là est comme plus intéressant que 99% de ce qui se fait. Ça vaut vraiment la peine. Je veux juste rajouter là-dessus un petit shout-out à G-Virus qui est un speedrunner de justement Axiom Verge un des meilleurs qu'il a qui est un Québécois aussi et que c'est lui qui a pris l'initiative de s'occuper aussi du No Reset. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ce qui est l'équivalent à un prédit de l'OGDQ fait qu'un genre de gros marathon de speedrun de tout plein de jeux où est-ce qu'on ramasse des fonds pour de la charité. Mais justement c'est lui qui s'occupe du No Reset. C'est G-Virus qui travaille là-dessus. Il y a un Games Done Quick québécois c'est ça que je comprends. Absolument. Ça s'appelle le No Reset. OK. Il y a plusieurs c'est facile à trouver. Je ne suis pas mal sûr que juste en googlant No Reset vous pouvez le trouver. Dans tous les événements de jeux vidéo habituellement il va y avoir un No Reset. Alors l'ANETS, Dreamac il y a tout le temps une scène No Reset depuis déjà plusieurs années. Il y a tout le temps aussi d'autres événements ici et là où il va y avoir une section No Reset où il va y avoir des speedrunners qui vont venir et tout ça. Et tout ça pour de la charité c'est trouvable et aussi sur Twitch vous pouvez le suivre sur Twitch donner des dons et tout ça. C'est tout le temps pour une bonne cause et ça marche bien quand même. Ça c'est très très cool à voir aussi. Oui définitivement. Renaud, est-ce que c'était les... C'est tout. C'est tout. Si vous êtes nostalgique de tous les jeux que j'ai mentionnés donc allez sur Steam il n'y en a aucun qui coûte cher sincèrement il n'y en a aucun qui est plus que 20$. Les joies du indie c'est pas cher. Et là maintenant tout le monde arrachez votre poil de chest et faites un gros cri viril parce qu'on va parler de lutte. Oui alors bon au moment d'enregistrer c'est le Royal Rumble qui sera demain au moment où vous allez l'écouter. Ça sera déjà passé donc vous saurez si je suis en colère ou je vais probablement être en colère je suis tout le temps déçu des résultats. C'est les joies d'écouter la lutte c'est que tu continues de l'écouter quand même. Et bon pour se mettre dans l'ambiance donc de ce Royal Rumble qui s'en vient j'ai décidé de parler de 5 jeux de lutte. J'ai essayé de faire le top des 5 pires jeux de lutte. Ce qui n'était pas une mince tâche. Alors ben voilà on commence ça tout de suite justement le Royal Rumble est demain. Alors j'ouvre ça avec le jeu Royal Rumble au Dreamcast un jeu qui date de 2000. On dirait que cette console-là est inventée pour des jeux de pêche. Développée par Sega et par Yuke qui sont toujours les développeurs des jeux de la WWE aujourd'hui d'ailleurs. Alors bon visuellement vous allez voir assez rapidement même si c'était le Dreamcast qui était supposé être une génération plus tard on a un peu l'impression que c'est au Nintendo 64. Ça c'est le premier point. Le second en fait ce qui est le plus drôle c'est qu'il y a deux types de matchs seulement dans le jeu. Alors les matchs normaux un contre un et puis le fameux Royal Rumble si vous ne connaissez pas la lutte en fait c'est un match où il y a 30 personnes qui participent au match en succession. Donc il y a toujours toujours 30 lutteurs dans un Royal Rumble mais le jeu en contient 22. Ah c'est bon ça de quoi ils ont pensé ça brise le méta complètement c'est donc ben niaiseux Fait que là tu joues puis par exemple tu peux avoir The Rock et puis là le nouvel entrant c'est The Rock mais avec les bobettes rouges ou par exemple tu élimines Kane et puis deux minutes plus tard le nouvel entrant c'est Kane qui revient Typique produit de lutte Typique produit de lutte La grosse thématique c'était Royal Rumble c'était le nom du jeu c'était le point de vente et puis ben il y a juste 22 lutteurs C'est bon ça Alors voilà c'était le numéro 1 c'est pas dans un ordre particulier en passant ils sont tous aussi pires les uns que les autres Le second c'est pas un jeu de la WWE ni d'une franchise du genre Pour la petite histoire je suis allé récemment il y avait la convention des collectionneurs de jeux vidéo du Québec et puis ben j'en ai profité moi quand je vois un jeu de lutte peu importe s'il n'est pas cher je me lance ils sont toujours pas chers donc c'est ça qui est bien et là je suis tombé sur cette vieille cassette Hammerlock Wrestling un jeu de Super Nintendo qui date de j'ai pas la date mais enfin c'est début des années 90 et puis c'est voilà c'est développé par Jaleco qui est une compagnie qui est un peu oubliée après les années 90 également 94 94 et voilà donc je suis j'étais allé à la convention des collectionneurs je tombe sur cette cassette là qui est toute sale pleine de collant qui tient avec du tape et puis donc je l'ai eu à bas prix j'ai dit bah je vais essayer donc il n'y a aucun vrai lutteur c'est tout un peu des copies des lutteurs qui existent on reconnait des copies d'Ultimate Warrior de Hulk Hogan et puis ce qui va être intéressant en fait honnêtement ils sont partis d'une bonne idée mais l'exécution fonctionne pas du tout alors dans les combats on a le ring dans le milieu avec nos deux combattants et puis en haut puis en bas on a des espèces de barres cinématiques si vous voulez ce que ça veut dire c'est par exemple si je suis le personnage de gauche là on voit le torse de mon personnage qui est mieux défini puis si je donne un coup de poing on voit le poing et tout ça un peu à la manière d'un dessin animé japonais mais ça devient donc c'était une façon un peu de passer par dessus les graphiques qui étaient plus limités au Super Nintendo quand même mais ça devient complètement épileptique en deux minutes mais quel chien en visuel ça donne mal au coeur je l'ai acheté j'ai fait une partie avec un ami puis on a arrêté puis j'ai été étourdi ça flashe ça flashe constamment si vous êtes épileptique c'est impossible que vous fous plus de petits combats mais est-ce que est-ce que ça sert à quelque chose si tu penses en haut puis en bas ou tu peux juste regarder l'image dans le milieu non non ben c'est ça aussi c'est quand même c'est relativement intéressant si tu regardes mais quand tu joues tu ne regardes pas du tout en haut ni en bas t'aurais pu juste acheter deux feuilles de papier oui oui c'est ça tu regardes juste le combat parce que tu ne peux pas regarder l'écran juste voir l'animation c'est-tu cheap bien qu'un peu ok attends juste spécifiez pour ceux qui nous écoutent en audio de un qu'est-ce que vous faites aller sur YouTube de deux c'est vraiment comme il y avait comme des changements d'angle de caméra mais c'est vraiment comme point trois secondes on change de shot on change de shot on change de shot puis dépendamment dépendant de la prise qu'on fait des fois là l'écran devient deux tiers un tiers fait que là ton personnage bouge contre tu sais la caméra ton écran devient un peu en haut un peu plus en bas c'est insuivable puis en plus la détection des collisions puis ça n'est pas très bonne donc même si c'est un jeu normal ça ne serait pas très très bon ah c'est terrible mais à essayer si jamais vous voulez quand même vous trouver pas cher c'est original mais ne payez pas pour ça mettons pas trop cher du moins de faire un auto-diagnostic d'épilepsie oui oui absolument je pense que je le suis ce qui n'est pas la meilleure façon de voir cet épilepsie oui oui c'est ça mais voilà donc une rareté ensuite le prochain un jeu développé par Rare avant qu'il soit bon malheureusement avant Donkey Kong oui bien avant Donkey Kong alors c'est le premier jeu de lutte au NES de la WWF c'est WWF Wrestlemania sorti en 89 alors je me suis acheté à Noël j'ai eu parce que bon j'ai déjà eu un NES jadis puis là je l'ai donné un cousin puis je ne l'ai jamais revu alors je me suis acheté un fameux rétro-duo pour pouvoir revenir au vieux jeu classique puis là je n'avais pas de jeu de NES donc je suis allé au Hacheton-Vendon de mon coin et puis j'ai acheté les quelques jeux de NES qui leur restaient et puis j'ai acheté Wrestlemania c'est un très très mauvais achat c'est vraiment vraiment très mauvais il y a plus de lutteurs mais de toute façon ça ne fait pas de différence parce que peu importe ça ne change rien ils ont tous exactement les mêmes ils ont un mouvement spécial chaque et c'est tout ils ont André le géant quand même oui il y a André le géant puis il y a Hulk Hogan et puis comment ça se passe dans un combat on a une espèce de barre de spécial et puis il tombe des symboles qui représentent notre personnage donc si on joue de Million Dollar Men on va avoir des signes de piastres si c'est macho men c'est des lunettes bon ainsi de suite mais le combat bon pour commencer c'est très graphiste de NES la collection la détection des collisions encore une fois est épouvantable c'est super difficile de réussir à toucher l'ennemi et puis quand on joue contre l'ordinateur l'ordinateur est impitoyable lui c'est exactement où te frapper pour que ça marche donc il te poursuit sans arrêt on dirait qu'ils ont habitué c'est ça exactement ils ont tourné une démarche épouvantable puis l'ordinateur te pourchasse sans arrêt quand tu te fais frapper il te retourne plus loin puis quand tu te relèves tu te relèves du mauvais côté tu te relèves tout le temps de dos à ton ennemi fait que dès que t'es tombé une fois c'est fait et puis le mystère dans ce jeu là c'est de trouver comment réussir parce que pour finir un match de lutte si vous n'êtes pas familier il faut ce qu'on appelle piner l'adversaire c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à terre et qu'on lui rive les épaules au sol pour le compte de trois voilà et c'est impossible de trouver comment faire le compte de trois il faut que ton adversaire ait absolument plus de vie et puis qu'on fasse une combinaison de en haut en bas dans le bon timing exactement à la bonne distance comme le code classique oui c'est ça ça ressemble à ça donc j'ai joué juste avec un ami encore une fois puis juste réussir à trouver comment finir le match ça nous a pris une quinzaine de minutes c'était épouvantable donc voilà un des premiers pas pour les jeux de lutte et malheureusement pas un premier pas heureux moi j'ai regardé ce match là puis je peux te garantir que monsieur speedo noir il n'y avait pas de consentement là-dedans non non aucun consentement ça puis Hulk Hogan avait des signes d'une scoliose et puis c'est ça en arrière il y a comme des espèces de symboles qu'on ne reconnait pas comme bam bam c'est supposé être du feu mais on dirait un poulet un poulet déplumé hé bam bam lui il y a un homme de chier bam bam ils ne savent pas d'ennemis ils cherchent juste ça n'a pas d'allure arrête de me frapper Hulk cherche juste les toilettes pour vrai c'est vraiment déplaçant mais j'ai un souvenir avec le même titre mais c'était sur la version SNES il y avait aussi un WWF qui était sorti qui était tellement mauvais aussi au SNES non plus il y en a un qui était bon que j'ai oublié c'était quoi le nom il y a celui d'arcade qui est bien où c'est comme plus un mortel combat tu peux prendre des chaises je ne parlais pas de lui c'est vraiment un jeu de lutte lutte c'est juste que tu peux sortir du ring tu peux prendre des chaises tu peux frapper l'arbitre tu avais un feeling de regarder de la lutte pour vrai puis il y en avait un autre que c'était Wrestlemania que c'était juste triste il y en a un en parlant de jeux tristes lui je pense que visuellement c'est le plus triste alors c'est Legends of Wrestling 2 sur Game Boy Advance c'était pas une mauvaise idée ça non plus à la base alors Legends of Wrestling il y en a eu également au Playstation 2 puis au Gamecube l'idée c'était de prendre des légendes qui n'étaient pas signées avec la WWE ou qui sont décédées simplement comme André de Giant donc prendre des gens qui n'étaient pas ce contrat puis de faire une espèce de jeu avec uniquement des légendes et puis qu'on puisse faire un peu les Dream Match donc qu'est-ce qui arriverait si par exemple Hulk Hogan avait affronté Scott Steiner bon c'est pas un rêve mais Bruno Zamartino et puis Hulk Hogan bon jusque-là ça allait par contre au Game Boy Advance ils ont décidé d'essayer d'entrer tous les personnages qui était une mauvaise idée graphiquement ça ne tient pas le coup du tout vous allez voir pour ceux qui regardent sur YouTube on dirait que les personnages sont juste je ne sais pas si vous connaissez les tests psychologiques de Ross Sash avec les tâches d'âge c'est un peu ça c'est essayer de trouver qu'est-ce que ça représente et puis vous allez voir pendant les combats pour commencer le répertoire de mouvements est tellement limité pour ceux qui l'écoutent sur YouTube il y a un seul mouvement que vous allez voir et puis c'est ça Scott Steiner qui donne un coup de pied c'est le seul mouvement donner un coup de pied puis s'éparpiller dans le néant d'une pluie de pixels parce que vous allez voir comme les personnages se déforment en frappant aussi un peu ce qui est bon d'ailleurs retourner dans le néant c'était peut-être une thématique avec les lutteurs qui étaient des hasmines mais voilà donc c'est ça tu peux uniquement donner des coups de pied à peu près pas de prise de lutte et puis graphiquement ça a l'air de l'art abstrait wow qu'est-ce qui s'est passé c'est comme si Monet avait fait un jeu de vidéo de l'art c'est du pointillisme ça non c'est de la lutte voilà alors à voir si vous ne connaissez pas Legends of Wrestling 2 sur Game Boy Advance déjà que c'est tout le même modèle qui a juste pas les mêmes couleurs oui ben oui absolument ils ont changé les cheveux c'est pas fait pour les Game Boy ça le pire c'est qu'il y a un gars que ça c'était son jeu préféré puis il a joué genre 100 ouais c'est sûr qu'il y en a eu un dans son trailer quelque part ben justement en faisant mes recherches moi j'avais un jeu de Game Boy Advance Road to WrestleMania ça s'appelait et puis moi c'était honnêtement un de mes jeux préférés j'ai joué je sais pas combien d'heures puis je suis allé voir puis c'est un des jeux les moins bien cotés de l'histoire on a tous un jeu comme ça un jeu que comme avant que l'internet existe on le savait pas que c'était pas bon c'était comme moi je joue beaucoup à ça puis je suis quand même bon puis c'est ah c'est un jeu de marde et puis le dernier c'est le jeu le plus récent de la WWE alors 2K18 sur Switch spécifiquement ce PS4 et Xbox One c'est déjà pas les meilleurs jeux là c'est une série ça fait quelques années que 2K est le publisher mais c'est toujours Ux qui le développe un studio japonais ça fait déjà plusieurs années que c'est enlisé comme série je vous dirais on aurait dit que dans les années 2000 ils sont rendus au maximum des innovations qu'ils pouvaient faire alors ils ont eu une idée de génie pour trouver du nouveau à rajouter c'est quand la nouvelle génération est arrivée avec le PS4 et l'Xbox One ils ont juste tout enlevé puis là ils le remettent petit à petit donc il y avait plein de matchs qu'ils avaient pu soudainement en 2014 et puis là petit à petit à chaque année ils remettent un peu ce qu'il y a déjà eu dans le passé donc c'est pas une série qui évolue super bien puis graphiquement non plus on voit que c'est pas une priorité là nécessairement au niveau du financement pour 2K il y a des améliorations qui sont faites au niveau des graphismes mais dès qu'un lutteur a les cheveux longs on dirait que c'est fait coller des brins d'herbes sur la tête c'est vraiment impouvantable mais bon jusque là c'est tel quel ce qui est arrivé par contre c'est sur Switch ils ont fait le port donc là c'était c'était une annonce surprise on savait pas qu'il sortirait sur Switch moi j'étais curieux de le voir et puis ben il est pas sorti en même temps que les autres puis on a pas trop su pourquoi ils ont dit oui oui le jeu de Switch va sortir plus tard et puis soudainement pas très longtemps à Manuel ils ont fait bon mais il sort dans 3 jours donc là juste le cycle d'annonce et tout ça mettait la puce à l'oreille que peut-être il s'était passé de quoi il s'était un peu rushé et puis ben oui en effet ils ont fait une patch qui a supposément amélioré un peu les problèmes ils ont descendu les graphiques c'est ça? à moindrir les graphismes on s'y attendait c'est normal que ça soit pas la même chose qu'au Playstation 4 le film il est quand même beau à date John Cena il a l'air en plastique ouais sauf c'est une fois que les combats commencent le problème c'est vraiment le framerate puis je suis pas quelqu'un qui est obsédé je pense aussi le temps de loading comme on peut voir il est très long je suis vraiment pas obsédé par le framerate mais c'est très très lent c'est très pour dire un terme anglais choppy et puis là c'est encore possible dans le vidéo vous voyez c'est un combat à deux j'ai pas réussi à trouver un bon vidéo qu'il représentait bien mais dès que c'est un combat à plusieurs il y a justement le fameux Royal Rumble où il peut y avoir jusqu'à huit personnes dans le ring ça devient un powerpoint de lutte c'est juste des photos c'est épouvantable ça ralentit énormément puis les entrées sont c'est ce qui est intéressant mettons dans les jeux plus récents c'est que l'entrée est vraiment bien reproduite mais là ça saute de façon épouvantable c'est vraiment des photos en succession avec de la musique alors à éviter absolument si vous êtes détenteur de Switch le WWE to KT malheureusement c'est pas pour cette année peut-être que 2019 sera mieux mais 2018 malheureusement c'est à éviter et c'est ce qui clôt mon top 5 des pires jeux de lutte je trouve que les jeux de lutte comme ça maintenant on dirait qu'on est prisonnier d'une genre de prisonnier des moves t'es pas fluide tu peux pas bouger vite t'avances tranquillement faut que tu passes un bon piton c'est pas cool le problème en fait je trouve c'est qu'ils sont pris entre deux on voit des images justement d'un match à plusieurs puis c'est extrêmement ralenti puis ça fait que le timing est super dur à avoir aussi parce que les mots sont tellement au ralenti qu'on sait plus quand il faut contrer quand il faut frapper mais c'est incroyable ceux qui regardent la vidéo c'est en temps réel depuis le patch je parie que c'est quand même un peu mieux mais c'est pas jouable mais tu peux pas sortir un jeu comme ça non c'est pas jouable on parle de compagnie qui investit comme des millions c'est honteux de la part de 2K honnêtement c'était un cash grab ils se sont dit on va le sortir avant Noël parce que des parents vont l'acheter à leurs enfants puis on sortira une patch après le temps des fêtes 2K come on puis deuxièmement 2K répondez à vos emails je voulais le jeu pour en faire une critique puis ils ont même pas répondu mais ouais c'est honteux alors voilà puis on va espérer que la série va évoluer un petit peu plus dans les prochaines années wow ok mais là tu me fais un peu de peine avec ça je suis désolé mais on va pas qu'on se trouve un très bon jeu de lutte il y en a il y en a quelques-uns mais il faut aller quasiment dans les développeurs un simulateur de lutte ça serait malable en VR ou non 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 d'ailleurs ils vont sortir des vidéos VR bientôt la WBV comme ils vont filmer la lutte en VR oui oui on va voir des moments spécifiques tu vas pouvoir downloader mettons genre le match puis là tu vas être à côté puis tu vas voir John Cena à côté de toi ça va être tellement avec une GoPro sur la tête ça va être fourette mais non mais tu sais un simulateur un peu tu t'achètes du monde puis là t'envoies du monde tu sais comme genre tu joues à SmackDown l'autre il jouera donc là il faut que tu sois meilleur il y en a gratuit sur internet évidemment oui ouais si je me trompe pas le nom comme du pool de lutteurs EWF mais je peux me tromper on mettra le lien avec l'article si vous voulez bien mais c'est gratuit bon tu peux télécharger évidemment une patch illégale pour rajouter des vrais lutteurs mais sinon tu te crées des rosteurs de lutteurs tu crées des émissions puis il faut gérer ton émission créer des rivalités gérer les coûts gérer les contrats puis tout ça donc si ce genre de jeu que vous intéresse existe gratuitement en fait il faut t'envoie ton lutteur s'entraîner pas de terrorisme oui exactement puis là il faut gérer les blessures ça serait le fun mais il y a Football Simulator qui est très 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 populaire parce que c'est un peu ça si tu gères des équipes ou une équipe est-ce que tu peux jouer au jeu ou pas mais non non si tu fais pas ta game en tant que tel si tu gères ton équipe t'es un gérant puis t'as ça puis tu sais tu pourrais faire ça en lutte ce qui est cool avec la lutte c'est que tu sais c'est tellement un peu funky puis tu sais imaginaire tout ça tu peux racheter des éléments de RPG dedans tu sais oh j'ai racheté un skill puis tu sais tu pourrais faire plein d'affaires ah ils ont sorti une version payante plus excuse-moi de t'interrompre vas-y vas-y ils ont sorti une version sur Steam payante qui est plus poussée un peu à 1999 là c'est T-E-W Total Extreme Wrestling voilà on va mettre le lien pour ça également mais voilà ça serait cool ça quand même mais bon encore une fois comme on disait ah mais il y avait aussi une autre idée de jeu de lutte qu'on avait discuté tantôt ben un telltale de lutte un telltale de lutte mais sincèrement un RPG de lutte c'était pas une mauvaise idée là où tu peux choisir une classe comme un heel ou bien ouais moi je suis un heeler c'est le lutteur non mais un heel c'est les méchants dans la fermeture moi j'avais RPG dans ma tête moi j'imaginais le lutteur qui est heel le monde là Simon faut que tu te suives sinon tu ralentis le groupe il y a les baby faces les baby faces c'est les gentils ouais ouais ça je le savais ça je le savais par contre tu sais là t'aurais un arbre de skill que tu peux développer ben c'est ce qu'on se parlait il y en a sorti un à la Donjon Dragon récemment je le doute puis justement tu choisis ta catégorie alors t'es soit un méchant soit un gentil tu peux être acrobate tu peux être un batailleur tu peux être quelqu'un qui fait du hardcore puis tout ça puis évidemment le DM donc le master du jeu va créer un peu des situations dans lesquelles tes lutteurs vont tomber puis après ça le principe c'est vraiment que tu rejoues à chaque semaine puis que c'est comme un épisode tu sais tu crées des rivalités avec des personnages qui existent ou qui existent pas avec les gens autour de la table ou avec des personnages fictifs et puis donc je vais l'essayer on l'essayera un maintenant puis on pourra reparler ça serait le fun ça mais en plus parce que tu sais tu brises le quatrième mur mais dans le jeu c'est à dire que tu sais t'as le show puis là t'as le game master de ça mais après le show est fini mais t'as encore le game master qui met des events comme faut démontrer les rings dans ta... on trouve pas la clé un genre de stardew va aller mais de lutte un petit throwback à notre autre épisode c'est bon ça tu fais pousser des lutteurs ça fait pousser des lutteurs il pousse en 13 minutes voilà des arbres astéroïdes bon ben écoutez les gars on est déjà rendus vers notre mot de la fin fait que je vous laisse t'as-tu réfléchi à quelque chose que vous voulez dire un shoutout vers où on peut vous voir ou peu importe vous êtes libre mais sinon en attendant j'aimerais vous dire si jamais vous aimez le podcast gênez-vous pas de nous suivre vous faites sûrement déjà sur iTunes Google Play RZO Podcast Québec tout ce que vous voulez où est-ce qu'on peut écouter du son essentiellement sur la terre mais sinon aussi on a une version YouTube vous pouvez nous voir nos faces vous pouvez nous amuser avec nous vous pouvez voir les jeux qu'on parle suivez-nous sur YouTube ça serait super si jamais vous avez des questions des commentaires des jeux que vous voulez qu'on essaie des invités à nous proposer gênez-vous pas on aime lire vos commentaires et on les suit justement et aussi suivez-nous sur Twitch on est présents sur Twitch également parce que à chaque mercredi à deux mercredis par mois on enregistre live notre podcast alors venez avec nous on va s'amuser ensemble mais là on va y aller maintenant avec Renaud est-ce qu'on se replogue pareil comme tantôt ben fais ce que tu veux honnêtement ben en fait j'allais faire un petit shout-out spécial pour vu qu'on a parlé beaucoup de lutte dans cet épisode-là si vous avez si vous aimez les séries télé regardez Glow oui c'est bon sur Netflix c'est vraiment cool puis moi qui n'étais pas qui connaissait rien du tout à la lutte quand j'ai regardé cette série télé-là ben ça t'explique un peu c'est quoi l'essence c'est quoi la mentalité qu'il y a derrière la lutte comment ça a été comment ça a été formé si on veut et Glow en plus c'est une histoire qui est complètement surréaliste c'est une histoire vraie mais la vraie histoire est surréaliste donc ça va la peine d'écouter c'est intéressant non tout à fait puis écoutez suivez Atelier Midnight Sky sur Facebook parce que ben tout ça parce qu'on est cool on est un studio de J&D puis j'écris pour eux ben merci Renaud Jeff ben moi je vais vous diriger vers Trois-Bières j'ai plusieurs épisodes à Trois-Bières un podcast de discussion avec souvent des humoristes et puis je pense que mes épisodes sont bons fait que ça vous tente de rire un peu ben un excellent podcast allez on salue le monde de Trois-Bières justement et Pierre-Luc oui alors bon ben comme d'habitude vous devez me lire sur Multijoueur Aubagnabalcour mais je vais en profiter en fait au lieu de me plugger pour plugger nos collègues alors Martin Brisebois qui a sorti dans les dernières semaines une rétrospective des jeux de 2017 que vous avez peut-être manqué les jeux indie à surveiller en 2018 j'ai trouvé ça absolument fascinant 7 jeux de 2017 et 18 jeux de 2018 ben oui ça c'est concept en plus donc dans les jeux à venir en 2018 il m'a rajouté quelques petits quelques petits achats à ma liste donc voilà j'en profite pour plugger un collègue allez lire ça super intéressant et moi un petit dernier mot aussi regardez les manettes maganées si vous ne l'avez pas fait c'est sur Youtube aussi parce que c'est un genre de revue de l'année bon c'est pas aussi génial que Tourlou évidemment mais quand même c'est un genre de roast de l'année 2017 parce qu'on prend tous les événements dans l'industrie de jeux vidéo les bons coups les mauvais coups les choses les plus bizarres et on vous rappelle comment a été l'année 2017 même si on est dans le 2018 puis on a aussi les manettes maganées 2016 regardez ça on a bien du fun de justement revoir tout ce qui s'est passé dans l'année mais sinon ben c'est tout alors Jeff merci beaucoup ben c'est le fun et sinon je vous souhaite un bon gaming à tout le monde et à la prochaine bye bye le